Le projet d'éducation par la recherche est un projet qui invite l'élève à réfléchir. Alors, pourquoi ne pas faire émerger les conceptions initiales avec un débat philo ? En groupe classe, les enfants sont assis, en rond, autour d'une bougie qui symbolise le temps de l'activité. Un bâton de parole guide les échanges autour de la question « qu'est-ce qu'apprendre ? » Apprendre, c'est savoir au plein de choses. Par exemple, apprendre sur le cerveau. Apprendre sur le cerveau, pourquoi ? On a besoin de son cerveau pour apprendre, tu crois ? Bah oui, pour réfléchir aussi. Ah, on a besoin de son cerveau pour réfléchir. Sinon, si on n'a pas de cerveau, on ne peut pas réfléchir. L'horizon d'attente est enclenché, le mot cerveau lâché par les élèves, et l'enseignant peut alors introduire le projet comme prolongement naturel du débat. Et si on faisait un projet pour apprendre comment fonctionne notre cerveau ? Et comprendre comment on apprend, ça pourrait nous aider, non ? Les élèves comprennent que ce projet va leur être utile, ce qui favorise grandement leur implication. Un débat de philo, c'est comme si on apprenait sur les neurones comment ils naissent et comment les astrocytes dans le sucre aux neurones, par exemple. Ils sont à partir de cet instant plus enclins à porter un regard réflexif sur leurs apprentissages, d'autant plus que la maîtresse les y invite régulièrement dans la classe, parfois comme un jeu, parfois par besoin. En effet, un projet d'éducation par la recherche est un projet au long cours qui va marquer de son empreinte la vie de la classe, induisant des changements de comportement des élèves. Petit à petit, les élèves vont mettre en place une réflexivité par rapport à leurs apprentissages et un regard éclairé sur les pratiques de classe. Grâce au débat philo, les enfants savent maintenant qu'ils vont travailler sur le cerveau. Une autre manière intéressante de lancer le projet est d'interroger les élèves sur ce qu'ils imaginent de la figure du chercheur. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est un chercheur ? À quoi il sert ? Ce qu'il fait ? Il sert à chercher. Alors, qu'est-ce qu'il cherche ? Un chercheur. Il peut chercher des trucs du cerveau. Et c'est quoi chercher des trucs du cerveau, alors ? Le chercheur, ça sert à découvrir d'autres parties qui sont dans notre cerveau. Il a dit le mot découvrir. Mais ça veut dire quoi, découvrir ? Découvrir des choses qu'on n'a jamais vues, par exemple. Alors, les chercheurs, ils découvrent. Ça veut dire qu'ils trouvent des choses qu'on ne connaissait pas avant. Les enfants prennent la mesure de la complexité d'un tel projet. Qui pourrait les aider ? La maîtresse, bien sûr. Mais la maîtresse explique qu'elle ne sait pas tout. Et que sur ce projet, elle va apprendre comme eux. C'est la première surprise des petits. Alors, qui d'autre ? En réponse, vos élèves évoqueront probablement d'abord le docteur du cerveau. N'hésitez pas à reformuler en utilisant le vocabulaire spécifique. Les enfants se délectent des mots scientifiques. Ah, il y en a un plein ! Le micro-ordinaire ! Un neuro-ordinaire ! Un neuro-ordinaire ! Vous êtes sûres ? Non ! Oui, j'ai dit un neuro-ordinaire ! Ah oui ! C'est un neuro-ordinaire ! Pensez-vous qu'un neuro-ordinaire puisse vraiment nous aider ? Les élèves parlent alors des gens qui travaillent sur le cerveau, dans un laboratoire, ou même introduisent eux-mêmes le mot « chercheur ». C'est l'occasion de s'en emparer et de lancer un brainstorming autour de deux axes. Qu'est-ce qu'un chercheur ? Si nous devenons des petits chercheurs du cerveau, qu'est-ce qu'on pourrait chercher ? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas et qu'on pourrait chercher ? Parce que, par exemple, notre chercheur Julien, il travaille sur les connexions entre les neurones et il cherche des choses. Ça veut dire qu'on ne sait pas tout. On pourrait chercher ce qui fait les petits boudins du neurone. La myéline ! La myéline ! C'est vrai que nous, on ne sait pas comment ça fonctionne. On pourrait chercher comment ça fonctionne, la myéline. C'est une bonne idée ! Mon conseil serait de réaliser cette séance de remue-méninges en petits groupes et une mise en commun en groupe-classe entier par la suite. Nous sommes en début d'année. Certains élèves sortent juste de leur première année d'école maternelle. Ainsi, les petits parleurs n'auront pas la pression du groupe-classe et seront plus enclins à s'exprimer. Si vos élèves, comme les miens, ne savent ni lire ni écrire, proposez-leur de dessiner leurs questions. Est-ce que tu veux que je te lise ce que j'avais écrit quand tu avais dessiné ? Tu m'avais dit, j'aimerais savoir comment le cerveau nous dit des choses. Alors tu peux nous dire la réponse à cette question ? Il envoie des informations par les neurones. Il envoie des informations par les neurones. C'est une façon pour eux d'ancrer leurs idées dans le réel, de reformuler, préciser leurs pensées, mais aussi de la rendre plus explicite auprès de leurs camarades. N'oubliez pas d'annoter les dessins en dictée à l'adulte. Quant à l'enseignant, il est essentiel qu'il puisse enregistrer, comme le ferait un chercheur, ces échanges pour en extraire la substantifique moelle. Et qu'ainsi, la spontanéité des propos ne soit pas interrompue, qu'il puisse lister les questions pour la mise en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada